Bonjour Ibrahima Diallo. Oui, bonjour Ndekoumba. Voilà, Ibrahima Diallo, vous êtes le premier vice-président du conseil départemental de Kebemer, membre fondateur de l'APR Kebemer. Vous êtes membre de l'APR, comment appréciez-vous le choix d'Amadouba pour 2024 ? Comment voyez-vous le choix du président ? Voilà, Ndekoumba, avant tout, je vous remercie de m'avoir invité. Donc par rapport au choix d'Amadouba, vraiment c'est un choix utile et c'est un choix aussi très important, vu que c'est un militant et c'est un responsable du parti. C'est un responsable très engagé au sein de la coalition Beno Bokéakar. Puis ses capacités intellectuelles et ses capacités politiques et sa représentativité au niveau national. Nous pensons que c'est un bon choix. Le président a bien fait choisir Moucher Amodouba comme candidat de la coalition Beno Bokéakar. Vraiment nous le félicitons sur ça. Et nous remercions encore le président d'avoir porté son choix sur Amodouba. Parce qu'Amadouba, le connaissant, c'est un homme d'État. Et c'est quelqu'un qui connaît bien le Sénégal aussi. Et c'est quelqu'un aussi qui a travaillé pour la mise en œuvre du programme Plan Sénégal Émergent. Qui est devenu aujourd'hui un programme vraiment qui a satisfait toute la population sénégalaise. D'où celle du monde rural, comme Akébe Mer, comme dans les autres régions du Sénégal. Donc vous comptez battre campagne à côté d'Amadouba pour la présidentielle de 2024 ? Bien sûr que nous allons battre campagne à côté d'autres candidats. C'est le candidat de la coalition Beno Bokéakar. C'est le candidat de la grande majorité présidentielle. Et le soutenir aussi, c'est travailler pour la continuité. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de travailler pour la continuité des actions que le président Max Salah a eu à mener depuis son mandat, depuis qu'il est là, depuis 2012 jusqu'à maintenant. Voilà. Et que pensez-vous de la démission rapide d'Alingou Ndiaye au ministère de l'Agriculture et de l'Équipement Rural après le choix d'Amadouba ? Comment appréciez-vous la démission d'Alingou Ndiaye ? Par rapport à Alingou Ndiaye, moi ce que j'ai à dire, je ne m'y attendais pas de voir sa démission. Le connaissant, je sais que c'était un militant responsable de l'Alliance pour la République. Il s'est toujours engagé à soutenir le président dans toutes les initiatives politiques qu'on a lui emmenées dans la région de Louga, plus particulièrement à Alingou Ndiaye. Donc je ne m'attendais pas à sa démission. Et vraiment, ce que je déplore, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont eu des responsabilités, aujourd'hui, avec l'origine de Max Salah. C'est Max Salah qui les a promis, qui a fait que la population sénégalaise les a identifiés. Et aujourd'hui, ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est pas loyal. Dans la politique, nous, ce que nous déplorons aujourd'hui, il y a beaucoup de nos militants et beaucoup de nos responsables politiques. Ils ont eu des privilèges. Il y en a d'autres qui n'ont pas eu ces privilèges-là. Et ils sont toujours loyaux avec le président. Eux, on s'attendait à quand même, au moins qu'ils puissent quand même, pour une dernière fois, soutenir cette décision que le président a mis sur place. C'est demander à tous les responsables, à tous les militants de la coalition Bernabó-Kyakar, de soutenir le candidat de la coalition Bernabó-Kyakar, c'est Amoroba. Mais c'est son choix politique. Il n'a qu'à assumer les conséquences. D'ailleurs, nous, au niveau de l'Inguez, ce qu'on a remarqué hier, il y a le ministre Amon Diabelle qui a eu à ressembler beaucoup de maires qui sont aujourd'hui avec le président Maxal, qui sont aujourd'hui avec Amoroba. Donc, dans les jours à venir, les choses vont être beaucoup plus claires parce qu'ils doivent savoir que les militants votent pour le président Maxal. Les militants ne votent pas pour eux. Les militants votent pour le président Maxal. Et dès qu'ils sortent de la coalition, ils vont perdre leur base politique. Donc, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, nous lançons un appel à tous les responsables, à tous les militants de la coalition Bernabó-Kyakar, à soutenir la candidature d'Amoroba. C'est au moins, quand même, pour honorer le président. Comme lui, c'est une première au Sénégal qu'un président sortant organise les élections sans pour autant faire partie de ces élections-là. Ça, c'est un honneur en tant que membre de la coalition Bernabó-Kyakar. Et, Ibrahima, on craint en tout cas, actuellement, l'implosion de la PR ou de la coalition Bernabó-Kyakar, après le choix d'Amoroba. Déjà, il y a le cas d'Alingu Ndiaye. On attend peut-être la sortie de Mamboué-Djao. Mais on craint l'implosion de la coalition Bernabó-Kyakar. Non, moi, je ne pense pas que c'est l'implosion de Bernabó-Kyakar. Je pense que c'est la sortie des imbéciles, c'est la sortie des responsables qui n'ont pas de respect envers le président de la République. Et je pense qu'ils ne vont pas amener beaucoup de militants avec eux. Les militants, ce que j'ai dit, je répète, les militants, c'est les militants de l'affaire, c'est les militants du président Macky Sall. Le bilan aujourd'hui, c'est le président qui a un bilan. Et les gens votent pour ça. Nous, nous n'allons pas voter parce qu'il y a un frustré, quelqu'un qui n'a pas été choisi comme candidat. Il est là, il sort de la coalition, il nous invite à le soutenir. Nous, on va soutenir des frustrés. On va travailler ensemble pour la continuité. Et pour permettre au président Macky Sall, comme il a choisi M. Amoroba, de permettre à M. Amoroba de gagner les élections de l'arrivée. Et pour cela, ce que j'ai dit, je le répète encore, nous, nous n'allons pas, nous sommes bien là pour soutenir des frustrés, ou bien des gens qui sont sortis de la coalition parce qu'ils n'ont pas été investis. Le candidat de la coalition, c'est Amoroba. Il a la légitimité politique comme eux. Il a eu à coroner le plan Sénégal émergent. Il est le premier ministre. Le président a renouvelé sa confiance envers lui. Donc nous, notre objectif, c'est de travailler à ce que Amoroba donne les élections. Et Amadou, est-ce que vous pensez, Amadouba, Amadouba par exemple, qui n'arrive pas à gagner les parcelles à Séni, peut-il gagner les élections présidentielles, une élection présidentielle plutôt ? Non, ça c'est des élections locales et c'est des élections locales. Mais quand on parle d'élection présidentielle, ça dépasse largement les collectivités, ça dépasse largement les communes ou un candidat à la mairie ou pas. C'est un électorat national. Et vous savez que nous, nous sommes des Kébermer, comme dans d'autres départements aussi. Nous, nous allons nous battre pour que le candidat de la coalition base passe. Ce n'est pas la personne d'Amadouba qui est plus important aujourd'hui. Ce qui est important, c'est quand même de soutenir cette décision que le président a prise, de soutenir le candidat de la coalition pour qu'on puisse au moins travailler pour cette continuité-là. Je pense que vous jugez Amadouba parce qu'il a, comme vous l'avez dit, il a perdu des élections. Mais après les élections, il y a eu des évolutions. Il y a eu des nouvelles adhésions dans le parti. Les gens sont en train de... Aujourd'hui, comme je vous donne un exemple, moi je connais des gens qui ne sont pas de notre côté. Dans mon département et dans d'autres collectivités locales du Sénégal. On a échangé. Ces gens-là ont dit qu'ils vont voter pour Amadouba. Parce qu'il a des qualités qu'ils ont appréciées. Il a de bonnes qualités. Il a de bonnes relations avec la population. Il communique bien. Il n'a jamais dit de mal à personne. Et puis souvent, on l'accuse sur les choses. Il n'y a que des accusations qui n'ont jamais été trouvées. Donc, ce que nous demandons, c'est quand même aux militants de la coalition Benabok Yacar de se réorganiser davantage. Et je conseille Amadouba à aller à la rencontre de ses militants et à aller à la rencontre de ses responsables. Pour quand même, au moins, qu'on puisse quand même battre une campagne électorale en 2024 pour qu'il soit président de la République. Est-ce que vous pensez qu'Amadouba a les capacités de diriger ce pays ? Est-ce que c'est le bon profil, en fait ? Oui, c'est le bon profil. Mais il fut ministre des Finances. Il fut ministre des Affaires étrangères. Aujourd'hui, il est premier ministre. Mais non, il a les compétences de crise pour diriger le Sénégal. Il a les compétences de crise pour diriger le Sénégal. En plus faute raison, nous, nous parlons du programme PSA. Que PSA, nous parlons du programme 2035. Et Amadouba, je pense que c'est lui, il maîtrise bien le PSA aujourd'hui. Il y a Réhima aussi. Il y a Mimi Touré. Il y a Aminata Touré qui invite Amadouba à un débat politique public. Est-ce que vous êtes d'accord ? Non, je ne suis pas d'accord. Aujourd'hui, ce que nous demandons aujourd'hui, moi, ce que je conseillerais à Amadouba aujourd'hui, c'est d'aller à la rencontre des militants, d'aller à la rencontre des responsables, d'essayer quand même de faire ce que le président Maxal avait fait en 2012. Le président, il est parti rencontrer les militants partout au Sénégal, échanger avec eux, présenter son programme à la population. Et maintenant, essayer quand même d'avoir l'avis, d'avis, d'essayer d'avoir les voix de ces populations pour qu'on puisse gagner les élèves. Mais aujourd'hui, organiser un débat avec Andrew et Mimi Touré, ça n'a aucune importance. Et vraiment, je pense que ce n'est même pas le moment d'ailleurs. Mais ce que nous demandons aujourd'hui, c'est quand même d'essayer quand même de conscientiser nos militants, essayer quand même de bloquer les structures qui sont en train de travailler pour récupérer les militants dans le parti, parce qu'en disant que nous, Amadouba n'est pas un militant authentique du parti, on ne doit pas être candidat parce qu'ils sont des militants. Mais il y a beaucoup de militants authentiques du parti qui n'ont même pas eu de promotion dans le parti, et ils continuent à soutenir le président de la République, comme nous. Nous, on a tout fait pour le parti à Kémermer. Mais on n'a pas toujours encore de promotion, et on continue à même soutenir le président, parce qu'au moins, on voit que le président est en train de faire de grands efforts pour faire émerger le Sénégal. Et avec Amadouba, nous pensons quand même, et nous avons confiance quand même, qu'on va vers la continuité du PSG, on va vers la continuité du sein du plan Sénégal émergent, et le Sénégal va continuer à développer. Ce que nous pensons aujourd'hui, c'est quand même le cas de Mimi Touré, quand il invite Amadouba à un débat, c'est un débat utile. Et ce n'est même pas le moment d'ailleurs. Et le président Sall, qui compte battre campagne à côté du candidat de la coalition Beno Boko Yacar, comment appréciez-vous cette décision ? Mais c'est normal, c'est normal, au moins, au moins, au moins, il aura la possibilité quand même de rencontrer les militants et les responsables pour quand même leur expliquer le choix et la confiance encore qu'il a envers Amadouba. C'est important quand même, parce que je vous le dis encore, aujourd'hui, il nous a demandé à soutenir le candidat Amadouba. Je pense que la meilleure des choses, c'est quand même qu'il batte campagne aux côtés d'Amadouba, avec tous les ministres et tous les hommes et tous les leaders de la coalition Beno Boko Yacar pour qu'on puisse avoir une grande majorité. Vous savez que les élections de 2024, ce ne sera pas des élections très faciles, vu la situation économique et vu la situation sociale du pays aujourd'hui. Il va falloir quand même qu'on renforce nos bases politiques, qu'on aille vers les militants, qu'on étrange avec eux, qu'on leur présente le programme d'Amadouba pour qu'on puisse avoir confiance et qu'on puisse voter pour lui. D'accord. Dernière question, Yves Rahima. Que pensez-vous de la libération des détenus politiques ? On parle de plus de 1000 détenus politiques au Sénégal. Est-ce que vous êtes d'accord de leur libération, oui ou non ? Non, moi, je ne dis pas de détenus politiques. Nous, nous sommes dans un pays de droit. Peut-être quand même que c'est la justice qui est nécessaire d'arrêter quelqu'un ou de juger quelqu'un ou de mettre quelqu'un en prison. Ça, c'est la justice qui est obligé à dire ça. Moi, ce que j'ai à dire, c'est des citoyens sénégalais qui sont en prison. Et quand même, comme tout un Sénégalais, comme tout le monde, moi, je ne souhaite personne d'aller en prison. Ce que je demande aujourd'hui, c'est quand même qu'on essaie quand même de pacifier l'espace politique sénégalais et quand même qu'on aille dans des élections paisibles pour que quand même tout le monde puisse quand même soutenir son candidat et qu'on puisse faire des élections vraiment très calmes pour qu'aujourd'hui, chacun de nous puisse quand même au moins aller voter tranquillement et rentrer chez lui tranquillement. Et pour cela, il faut que tout un chacun, que tous les responsables politiques, les libéraux politiques, les libéraux de la Côte, des autres coalitions, qu'on puisse quand même s'asseoir et continuer à discuter dans les collectivités, dans les départements. Le président avait organisé un dialogue national, mais je pense que c'est le moment quand même qu'on puisse organiser des dialogues de territoire dans les autres collectivités locales pour quand même qu'on puisse quand même consentir les populations à aller voter tranquillement et rentrer chez nous tranquillement. Par rapport aux détenus politiques, qu'on dit détenus politiques, moi, je ne crois pas à ça. Ce que je demande quand même, c'est quand même s'il y a des Sénégalais que la justice a jugé nécessaire d'arrêter, c'est parce qu'ils ont fait quelque chose et qu'ils ont déjà fait la justice. Et c'est la justice maintenant de juger d'arrêter et de les libérer ou de ne pas les libérer. Voilà. Merci beaucoup, Ibrahima Diallo. Je vous remercie pour la disponibilité surtout. Merci beaucoup. Et je rappelle que vous êtes le vice-président du conseil départemental de Kébemère, membre fondateur de l'APR Kébemère. C'est ça ? Merci beaucoup. Merci.